salut à tous et à tous j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va super aujourd'hui je vous fais la vidéo de mes j'ai coléopard alors voilà je les ai eu le 8 décembre ça fait un jour que je les ai voilà alors je voulais présenter je vais présenter le terra je vais vraiment tout présenter alors pour commencer le point chaud il est ici alors le point chaud s'affiche à 30 30 degrés et le point froid est à 24 4 voilà alors la marque de mon terrarium c'est un exoterra c'est un 90 x 45 x 45 voilà alors dans le terrarium je vais vous parler de ce qu'il ya alors là il ya la grande cabane premièrement après là il ya une noix de coco la grande branche et le mâle adore monter dedans deux petites gamelles que je vais changer parce que le gars en fait je les ai eu sur le bon coin et le gars il me les a donné avec les deux petites gamelles mais je vais les changer parce que j'aime pas du tout les deux petites une noix de coco et une boîte pour qu'ils pondent ou qu'ils meent alors je vais vous montrer mais j'ai coléopard alors voilà hop déjà là ça s'ouvre comme ça vous connaissez les exoterra alors dans la première cachette il ya personne alors j'ai quatre j'ai coléopard j'en ai quatre j'ai un mâle et trois femelles voilà le mâle alors le mâle c'est un saint un saint glos un saint glos orange crois je suis alors là dedans je crois qu'il ya personne attendez je regarde dans la personne après ici la cabane elle s'ouvre en haut il ya une de mes femelles alors c'est la plus vorace elle c'est une belle albinos voilà elle est vraiment super belle après là il y aura la plus belle voilà c'est elle la plus belle que j'ai enfin je trouve que c'est la plus belle avec mon mâle alors c'est une jungle orange voilà elle est vraiment super belle voilà et puis la dernière femelle c'est celle ci alors elle je sais je connais pas sa phase mais c'est la plus speed que j'ai franchement elle est très très speed voilà le terrain chaud alors j'ai une lampe aussi lampe uv et une lampe pour regarder et puis j'ai un tapis chauffant qui est en dessous alors je peux pas le montrer enfin c'est des câbles chauffants plutôt désolé en fait le j'espère que vous avez vu et ben c'est des câbles chauffants vu que j'ai collé au part voilà ils n'ont pas trop besoin de lumière vu que enfin ce que le vendeur m'a dit et s'il connaît très très bien et puis je lui fais confiance et puis ça fait déjà un an et demi qu'il a fait comme ça il n'a jamais de problème alors bon je vais faire de la reproduction j'ai collé au part alors voilà je vais faire de la repro j'espère que mes vidéos vont vous plaire et cette femelle là a déjà des oeufs alors je les fais pas hiberner cette année voilà cette année je les fais pas hiberner mais l'année prochaine je les fais hiberner parce que bah vu que je les ai eu en hiver alors c'est pas trop super alors je vais vous montrer mon mâle parce que attention j'enlève le truc voilà mon mâle qui est vraiment super beau alors en fait faut mettre toujours un mâle enfin en général faut mettre un mâle et deux femelles après vous pouvez monter n'importe bah plein de femelles enfin vous pouvez en mettre autant que vous voulez mais il faut garder que un seul mâle pourquoi un seul parce que sinon les deux mâles vont s'entre tuer et vont s'attaquer ils vont vraiment pas être contents ensemble alors voilà mon mâle j'espère que vous voyez bien il est vraiment super beau attendez je vous le pousse un peu en fait il a pas encore de nom les femelles non plus voilà ses couleurs je vous fais une petite aperçue de tout le monde ma belle la bin ma belle la albinos ma jungle orange mon sanglot orange le mâle et l'autre que je ne sais plus sa phase je crois que c'est une lima lima oui une lima je sais pas voilà sa couleur enfin sa phase voilà vue d'ensemble du tera qui est vraiment énorme et voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine vidéo de mes géco salut à la prochaine vidéo